... Vous êtes sur InfoLife TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle un touriste israélien aurait trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry au large de la Thaïlande au niveau de l'île de Kopipi. Un autre touriste israélien aurait été blessé dans l'incident. Selon des sources non officielles, le ferry aurait transporté trois fois plus de passagers que ce que la loi prévoit. Précisons que l'accident serait dû à un problème technique. Et puis la haute cour de justice a ordonné ce mardi le démantèlement partiel et la correction du tracé de la route longeant la barrière de sécurité au niveau de la localité palestinienne de Bilin en Juli-Saint-Marie. Un tronçon d'un kilomètre 7 se trouvait en effet dans une zone appartenant au village. Depuis des mois, des militants israéliens de gauche alliés aux villageois manifestaient les vendredis à hauteur du village pour exiger la correction du tracé de la route en question. Le cabinet interministériel de sécurité devrait prendre dans les jours à venir une décision en ce qui concerne la politique de riposte que devrait observer l'Etat. Le cabinet interministériel de l'Etat a été déclenché à l'encontre des responsables du djihad islamique, rappelant que cinq roquettes Kassam se sont abattues ce mardi sur la localité de Zderot. La commission d'enquête Vinogran en charge des dysfonctionnements révélés par la seconde guerre du Liban de l'été dernier a ordonné ce mardi à la haute cour de justice de faire parvenir un avertissement voire un blâme au décisionnaire de Tsaal cité dans le rapport final de la commission et qui devrait être rendu public à l'automne. Et puis lors d'une session extraordinaire à la Knesset, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a fait part de ses craintes de voir naître un État palestinien. La création de cet État, selon l'ancien Premier ministre, rendrait plus vulnérable l'État hébreu face aux attaques palestiniennes incessantes à la roquette. Enfin, selon le bureau central des statistiques, une baisse considérable dans la construction de nouveaux projets immobiliers a été enregistrée cette année. Cette information intervient à l'heure où une véritable crise immobilière se déroule à Tel Aviv où les demandes de logements dépassent les offres. Votre programme sur Infolife TV, c'est le nouveau numéro du divan d'Infolife TV. Yoel Hasson, le plus jeune député de Kadima, se prête au jeu et retrouvez un document poignet en portant sur l'enfer que vivent les habitants de Zderot. La suite en information sur Infolife TV. Infolife TV Infolife TV Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur Internet www.infolife.tv